Salut tout le monde ! Alors, comment sommes-nous en termes de lumière ? Voilà, j'ai une perche qui fait sa vie. Bon, vous l'aurez vu dans le titre, je vous fais un retour de course. Je reviens de chez Inter, on est dimanche matin, nous avons changé d'heure. Vu la luminosité, vous vous dites, mais il est 17h. Pas du tout, il est midi, ouais. C'est pas le genre de vidéo que je fais énormément. Mais c'est vrai que le peu de fois où je tourne ce genre de vidéo, vous me dites à chaque fois, je trouve ça sympa, c'est agréable. Moi-même, je ne regarde pas énormément de retours de course. Par contre, quand je regarde certains retours de course, j'ai eu mal. Eh bien, effectivement, ça me donne de l'inspiration. Donc, je me suis dit, voilà, je vais vous montrer un peu mes achats, sachant que ce soir, c'est l'anniversaire d'Oscar. Donc, il y a un gâteau, il y a plein de petites choses. Si vous entendez des petits bruits de souris, c'est tout à fait normal. Nous avons un Jackie qui est en train de tout inspecter. Je le laisse, j'aime bien quand il participe aussi dans mes vidéos. Je commence donc avec, allez, ici, juste devant moi. On va dire que c'est la partie viennoiserie. J'ai trouvé ceci de Madeleine, recette au Nutella. Donc, ça va être plutôt pour Oscar. 2,10 euros, il y a le prix devant. J'avoue qu'elle donnait pas mal envie, ces petites Madeleine. Est-ce que c'est cher ? J'ai l'impression que oui. De la marque Léa Nature, Jardin Bio. Ce sont des petits fourrés au chocolat gourmand. Et ça, c'est pour moi. J'avais déjà goûté, ils sont bons, sans huile de palme. Alors que ça, il y a de l'huile de palme. Et c'est également au blé complet. Nous avons pris ces petits pains au chocolat qui seront pour Oscar. On en prend jamais, nous, en général. Enfin, on en prend rarement. Pur beurre, la boulangère. Ce qui fait 16 petits pains au chocolat. J'ai repris ma pâte sablée. Vous savez pourquoi ? Parce que ce que j'ai fait, ma création, ma banane au chocolat, qui a bien fait rire d'ailleurs. Si ça fait des bruits, je suis dans ma cuisine. C'est ma chaudière. Certaines personnes de mon entourage m'ont dit que ça l'est tenté. Ils avaient envie de goûter. Donc, je vais les refaire et je vais leur faire goûter. Parce que moi, je suis extrêmement fière de ma création. C'était très, très bon. Qu'ai-je pris ? Ça, il s'agit... J'ai pris les deux. Non, je n'ai plus que celle-ci. Ah non, il y a le cadeau d'anniversaire. Il ne faut pas que j'oublie. Dans les produits frais, ça, jamais goûté. Verre de lait. Regardez-moi ça. Éclat de chocolat parfum poire. Alors, chocolat, poire, c'est des associations que j'aime beaucoup. Il y avait également framboise. Mais non, j'ai pris ça. J'ai repris. Ça, c'est le matin. Mais c'est vrai que je ne le fais plus. Avant, je faisais quand même des petits-déj super sympas, assez bons. C'est-à-dire, il y avait ça, il y avait des pruneaux, des graines, tout ça, si vous me suivez, vous le savez. Et là, tous les matins, c'est du pain, la confiture et du beurre. Donc là, c'est... Ah, je me suis plantée. Je voulais prendre des fromages blancs. Tu t'installes une bonne fois pour toutes ou comment ça se passe ? Pardon ? Mais maman, elle ne peut plus attraper les choses. Je suis bloquée, les enfants. Je suis bloquée. Désolée. Tu vas me faire... Ça, c'est pour Jackie. Arrête de te frotter contre les projos. Les danettes avec deux dents, c'est des petits... J'avoue que c'est bon, ça. Des petites billes, trois chocolats. J'aime bien. C'est possible que j'en pique quand même. À votre avis, des bonbons avec des enrobages pour Halloween. Parce qu'il y a souvent des passages pour Halloween. Et bien, je vais préparer ça. Ils ont l'air bons. Les têtes brûlées stars en forme de bouche. Et ça, effet rose à lèvres. Ah ouais ? J'en goûterai un quand même. Je vais en goûter un. Parce que ça me tente. Happy Fruit Hill. Donc bon, ça, c'est classique. Je vous ai dit, je prends comme ça un bien de Madame Loïc. C'est ce que je prends en ce moment. Parce que je voulais le chavrou. Mais je ne le trouve plus. En tout cas, ils ne le font pas chez Intermarché. Je vais dire InterSport. Le fromage fouetté de Madame Loïc. Nature. Paysan, Breton, c'est la marque. Et j'ai pris un gros format familial. C'est très, très bon. Je vous invite à goûter. Ce soir, nous faisons donc pour l'anniversaire. On m'a demandé à Oscar Pudoué. Donc, il va faire la raclette. Ça sera raclette. Nous sommes huit. J'ai pris, entre mots, raclette sans croûte, douce. J'ai pris vraiment tout ça. Et il y en a trois paquets. Donc, je pense qu'on est large. Large, large. Oups. J'ai failli faire tomber une bouteille boule de marquette. J'ai pris de la rosette. J'ai pris du blanc de poulet. Ça, j'en ai pris pas mal. Moi, c'est ça que je prends. J'aime bien. Ça, c'est Eric qui m'a pris. Il me dit, je sais que tu aimes. Galette, chèvre, lardons. Mais, mais, j'ai l'impression qu'il y a de la pâte, de la béchamel. Je déteste la béchamel. Ça m'écœure. Je ne sais pas s'il y a dedans. Bon, ce n'est pas grave. Je ne sais pas ce qu'elle va, celle-là. Mais en général, j'aime bien les petites galettes comme ça. Ça fait une éternité. Je ne prends pas de céréales le matin. Mais celle-ci, déjà, ça me rappelle mon enfance. C'est Eric. Ce n'est pas son réveil pour se lever parce qu'on va aller ensemble faire les courses. C'est un réveil pour prendre sa pilule. Enfin, sa pilule. À midi et demi. C'est ça. Mais j'adore. Parce que c'est moi. Il a son casque. Il n'entend pas. Et on a le coq. J'y vais, j'y vais. Ah là là, chérie, t'as mis le coq. T'as mis la plaquette. Prends ta pilule. Il ne faudrait pas que tu tombes enceintes. Je suis drôle. Je suis drôle. Il ne peut pas parler. Il a de l'eau dans la bouche. Il est roilié ? Je ne sais pas. Parce que je n'ai rien fait. Tu n'as pas appareillé ? Non, je n'ai pas appareillé. S'il n'a pas appareillé, pourquoi ? Il y a un truc qui fait qu'il suit tes yeux. Il se règle automatiquement sur tout. Je disais, je ne sais plus si je disais, je ne prends jamais de céréales. Très, très rarement. Et je suis tombée sur ces Kellogg's Rice Krispies que je prenais quand j'étais plus jeune. Donc ça m'a rappelé. J'aime beaucoup. Donc déjà, ce n'est pas très sucré, je crois. Je ne pense pas. Et à ce côté, vous savez, quand on écoutait dans le bol, ça faisait que j'aime. Et c'est bon. C'est très, très bon. Donc avec un pack de lait. Je ne vous le montre pas. C'est du lait demi-écrémé. Et des petites chipsettes extra craquantes. Elles sont un peu dentelées. Elles sont très, très bonnes. J'aime bien manger ça comme ça en même temps que d'autres aliments. Uncle Ben's Riz Lentilles aux carottes. Ça a l'air très, très bon. Regardez. C'est sympa, non ? Il le présente avec un pavé de soumon, je pense. Mais moi, ce ne sera certainement pas ça. Ça, c'est pour Eric, c'est aux trois céréales. C'est ce qui prend le matin avec la confiture et tout. Mais moi, ça, celui-là, avec la confiture, je ne suis pas fat. Je préfère avec des choses un peu salées. Et cette céréale, c'est bon dans le transit, les céréales. Hein, c'est bon. Mon café, on n'en avait plus. Le café Petit-Déj, je vous le montre à chaque fois. C'est dingue cette étude. Enfin, il n'y a pas d'études finalement sur le café. Tu as des études. Chaque année, ça change. Tu ne sais pas. Qui te disent qu'il faut prendre au moins un café par jour. Et d'autres études qui vont dire que non, c'est très mauvais de prendre du café. Enfin, bref, j'en prends parce que ça me fait du bien à ma tête avec mes petites migraines. Ça marche du tonnerre. Et c'est vrai que c'est que j'aime bien. Pourquoi je vous ai dit ça ? Eh bien, je n'en sais rien. Parce qu'on papote, on papote. J'ai repris le retour des potages, des soupes. J'avais arrêté déjà pour deux raisons. Parce que ce n'était plus trop la saison. Et surtout parce que mon docteur m'avait dit que ce n'était pas terrible de prendre des soupes. Il ne fallait pas prendre de soupe le soir dans mon état. Mais je vais essayer. Je vais réessayer. Et peut-être le midi. Peut-être que c'est le fait de se coucher juste après. Donc, je ne vais pas me coucher juste après. J'ai pris donc celle-ci qui est excellente. Veloutée de légumes verts. Et dedans, je mets les petits croutons. Je mets les petits gruyères. Et c'est parfait. J'ai pris donc des avocats. J'adore. J'ai des avocats. On aime les avocats. Ça se marie avec tellement de choses. Je vais les laisser mûrir par contre. Donc, c'est les bio AB. Je n'avais pas fait bien sur tout ça. Et il y a autre chose que j'ai vue. Je me suis dit, il faut que je leur montre. Café Royal. Je ne connais pas du tout. Il est mignon. La petite couverture est jolie. Donc, ça sera pour Eric. C'est du café, je pense, au lait. Donc, froid. Ça, je ne prends pas de café au lait froid. En plus, je crois que quand c'est du froid comme ça, c'est encore plus intense au niveau de l'effet de la caféine. Par contre, oui, c'est mignon. Et j'ai failli oublier. Je vous montre le gâteau. Alors, c'est un gâteau qu'on avait goûté. Donc, c'est un terme en version individuelle. Et on avait été hyper surpris par son goût qui était très, très bon. La qualité. Je tourne sur moi-même. Regardez-moi ce beau gâteau avec trois couches. On a du croustillant, du moineux. Et puis, dessus, on a... Je vais essayer de ne pas le faire tomber quand même. J'ai ajouté des bougies aussi. Vous savez, les bougies qui font des grandes étincelles. Je ne sais pas où c'est. Je crois qu'on a Jackie qui veut sortir. Je m'y ouvre. Je mets au frigo et je reviens. Hey ! Rien à voir. Je m'en suis pris. C'est bourgeois. D'accord. Une base pour mes ongles qui ne sont pas très beaux, qu'il faut fortifier. Donc, qu'est-ce que ça vaut ? Je ne sais pas. Et en plus, j'aime bien ce côté nude. Ça fait propre. Ça fait bien. Renforce les ongles cassants. C'est parfait parce que ça les a bien abîmés. Et de faire du gel. Un jus de carotte que je bois tous les matins. Un jus de carotte. J'aime beaucoup. Sur ce, je vais clôturer ce retour de course et vous dire très certainement à demain. Ou si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Voilà. Je vous fais un énorme bisou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le-moi en commentaire. Laissez-moi un message. Je vous répondrai. Et puis, le petit pouce en l'air. Et si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner. Voilà. Je vous embrasse. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501